Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu quand même qu'on se retrouve à l'égard du Tiberium. Et aujourd'hui on se tague à la campagne bonus du jeu. Après avoir terminé celle du GD et celle du Node, nous pouvons enfin faire la campagne des streams. Qui est uniquement coupée peut-être de quatre missions, mais de quatre missions très intéressantes. Vous verrez bien. Oui on commence une nouvelle sauvegarde, enfin campagne. C'est une nouvelle mission des ressources de la défense vers l'écologie. Aucun doute que l'éradication du Tiberium semble actuellement plus importante que l'envie... L'explosion d'Aïcor LQ sur notre précédente planète a déclenché le processus de la moisson. Changement de trajectoire confirmé et planète en approche. Bonne progression de la phase de lancement. ... Analyse tactique. Civilisation indigène hautement restable. Une explosion d'Aïcor RenQ indique une autodestruction en cours. Concentration d'Aïcor primaire identifiée. Coordonnées verrouillées. Phase de déploiement initiée. La destruction du Philadelphie. Unité de transport lancée. Progression rapide. Pas une action. Réaction hostile inattendue. Armes ennemies déployées contre transporteurs. Probabilité d'évasion faible. Fonction de diversion défensive initiée. C'est la fin de la peur et le début de l'espoir. Unité de moisson intacte. Dommages mineurs aux transporteurs. Progression suit son cours. Un nouveau jour se lève la boue. Déploiement... peut-être prématuré. État... Examen de la surface initiée. L'analyse fait état de la présence d'une population indigène très dangereuse. Demande abandon du déploiement. Ah ! La mission ne doit pas être arrêtée ! Aucune population indigène n'a jamais opposé de vraie résistance suite à une explosion d'Aïcor RenQ. Ça va intriguer le chef suprême. Procédez à la boisson comme prévu. Chef, objection en cours. Évaluation de l'incidence Moisson-Arnacule. Unité inadaptée à une résistance prolongée face aux forces hostiles. Désorganisez-les. Essayez de tenir les forces cariennes. Éloignez les relèves pendant leur construction. Objection rejetée. Plan accepté. Nouveaux objectifs diffusés à toutes les unités. Entamez la technique de diversion dans les grands centres urbains. Détournez l'attention de nos activités de construction d'armatures attaquant les plus grands centres de population indigène de la planète. Et bien évidemment en difficile. On va se faire plaisir. Contre même, vous allez commander une petite armée qui va vous permettre d'attaquer toutes les formes de vie indigène sur et près du continent 3. L'attaque sera coordonnée à d'autres assauts sur tous les grands centres de population de la planète. Cette vague d'attaque devrait permettre de détourner l'attention de la digène de la construction de nos armatures. Tout en les intimidant afin de les tenir à distance de notre opération. Évaluez leurs capacités offensives et défensives. Explosez tout sur votre passage. Entamez la destruction de cette région indigène pour provoquer une riposte et jauger leurs capacités défensives terriennes. Nous, comme ici, on est pour un centre ultra simple, vous faites tout péter. Vous rasez tous les bâtiments. Vous avez envoyé des bâtiments, vous envoyez vos transporteurs quand ils envoient des... Je pense que c'est tout péter. C'est tout péter. Les big boom, vous envoyez vos destructeurs. C'est votre infanterie de base. Ah mon dieuuh. Commandement Central du GDI, nous avons un contact alien. Je répète. Contact alien établi. Il nous faut. Euh, voilà. Il est attaqué. Et il faut détruire 15 bâtiments Objectif rempli Champ de bataille étendu Champ de bataille étendu Unité ennemi détectée Les renforts sont arrivés Nouvelle transmission Riposte provoquée Détruisez tous les ennemis que vous rencontrez Ainsi que leur structure de production Un drone a été déployé afin de faciliter la construction d'une base pour cette offensive Unité attaquée Unité vertueuse Toutes les unités sont fonctionnelles Toutes les unités d'escort, de combats, de transport, de construction et de cof fonctionnent après arriver sur la planète Aucun effet indésirable après les 9.210 cycles de stade et les 9.959 cycles de voyage depuis le départ Les bases principales ont été établis par les dépôts d'Aïcor avec une annoncée Nouvelle question de visage Nouvelle objectif bonus reçu Ces structures semblent emblématiques pour les humains Réduisez-les en miettes pour prouver notre puissance Les humains veulent visiblement défendre ces structures Leur destruction réussirait peut-être à semer la terreur Donc déjà grande particularité des extraterrestres Nouvelle objectif bonus reçu Les concentrations d'Aïcor dans cette zone sont extrêmement faibles et diffuses Construisez des accélérateurs de croissance sur chaque champ d'Aïcor pour qu'elles se développent Donc Aïcor, Tiberium, ça je pense que vous avez compris le lien Donc la grande différence avec les autres factions c'est que VCM, les autres factions, nous c'est un vaisseau de commandement Et l'avantage c'est qu'il est volant Bon après maintenant il est plus vulnérable dans des anti-Aériens Et bon niveau mobilité c'est génial Vous n'avez pas de limite de réserve du Tiberium avec eux Croix avantage cette faction, vous pouvez stocker autant que vous voulez Déploiement impossible, option pour nouvelle construction En construction Euh... En construction Ouais j'ai préparé tout processus de production Par contre le nombre d'unités par rapport aux factions est plus faible En construction Vous avez l'unité anti-infanterie, les deux heures vous avez les intégrateurs c'est anti-véhicule Si ils sont écrasés ils exposent Déploiement impossible Entraînement Euh... les ingénieurs puis après les deux autres je vous les présenterais Vous avez en gros une troupe d'élite Et euh... le commando qui reste Euh... non on va... tiens s'occuper des lances ici Donc avant tout les deux troupes d'élite Donc avant tout les deux troupes d'élite Des mains d'armée et des chercheurs C'est que les deux peuvent tirer quand ils s'y perdent L'une est effic... Lui c'est le véhicule en gros pitbull Il repère les véhicules légers, il est efficace contre l'aviation Ou il compte les véhicules D'ailleurs on va rater quelques bâtiments Donc on a aussi de mobilité Alors on déploie ça On prévoit l'unité plusieurs Ça va aller... c'est rien de plus Voilà... Ils se sont fait plaisir Maintenant on fait ça, on coupe ça L'avantage c'est que vu que ces troupes-là se régénèrent en Tiberium C'est que vous amenez dans le Tiberium, vous pouvez laisser un petit coup Il se régénère Bon... jusqu'à leur point de vue maximum Si vous perdez des soldats dedans Construction terminée Notre base est attaquée En construction, en réparation Et euh... Construction terminée C'est quoi, sortez vraiment vite ? Unité attaquée Bâtiment réactivé En construction, en réparation Unité perdue On essaie de le détruire Alors pourquoi je mets des canons à photons ? Pour que ça en détruire Bon... Bon après bien évidemment ils vont... Ah il est réparé hein C'est normal mais en attendant ça vous fait gagner du temps En construction, entraînement 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 Et nous on aime avoir du temps Notre base est attaquée En réparation Construction Chaque canon à photons par position Ca suffira amplement au début Donc ça c'est fait Voilà Maintenant plus qu'à faire sauter les deux ponts Qu'est-ce que... Bon j'admets que j'pi... Tu me fais prix dire Et que j'm'en fuis J'm'en fuis J'vais gaspiller trop Je gaspiller trop J'puis trop J'puis trop J'puis trop J'puis trop J'puis trop Au moins j'suis très regardant C'est le truc que j'sacifie et mais bon Qu'est-ce qu'il peut Mais il m'énerve de me péter mon équipement. Je suis en rythme, allez. Je vais le mettre en construction. Unité attaquée. Construction terminée. En réparation. En construction. Voilà, ça c'est fait. Un manque de ressources par contre, c'est le souci. Notre base est attaquée. Unité attaquée, unité perdue, construction terminée. Notre base est attaquée. Unité attaquée, unité perdue, construction terminée. Unité promue, annulement. Entraînement. Vos réparations. Ressources insuffisantes. Bon. Notre base est attaquée. En réparation. J'ai perdu mon... Comment ils appellent ça ? Orquetteur, explorateur. Ce qui est assez dérangeant, en deux. Notre base est attaquée. On va faire avec. En réparation. Bon. L'inventage des troupes qu'on a, c'est que... Généralement, les blindés qu'on a, c'est des blindés moyens ou lourds. On a pas de véhicules légers comme le nut. Enfin, des véhicules aussi légers que le nut, plutôt. On peut nous régir. Notre base est attaquée. Entraînement. Unité attaquée. Alors, priorité, venez. Bon. Faut dire aussi que... Il est... Je me suis beaucoup contenté pour l'instant, je m'en excuse. Bon, au début vous manquerez de ressources, c'est normal, mais de manière générale je les trouve plutôt puissantes par rapport à leur homologue. Bon, vous en avez beaucoup moins de choix partout, ça c'est vrai, niveau choix de trompe vous en avez beaucoup moins, mais d'un autre côté, c'est pas dérange. Cependant, on va pas se mentir, c'est pas la faction la plus faible. Ils ont pas beaucoup de choix d'unités terrestres, mais niveau choix de l'unité aérienne, je vous l'ai déjà présenté de toute façon. On est dans une des missions du node, on prend un instigateur, je crois qu'elle s'attaque. Le nombre de choix d'unités aériennes sont ultra puissantes. Donc, l'objectif se repose, on va dire, sur quelque chose d'équilibré, un mix d'unités terrestres, aériennes et soldats. Là où le node se repose plutôt sur les attaques furtifs, plutôt une unité très puissante, mais plutôt fragile, de manière générale. Le tank furtif fait la parfaite situation de ça. Bombardier vertigo. Une unité attaquée. Le gascreen se repose énormément sur... Je vais me concentrer un petit peu. Sur les unités aériennes. Avec des vaisseaux aériens. Un tout petit peu fumé, il y a un certain. En réparation. Unité promue. On a bouquet d'améliorer tes troupes. Unité attaquée. Une unité attaquée. Bon après, les pitbulls sont pas très blindés, mais donc plus fréquent. Probités comme toujours, quand on est. En combat, quand t'es en kilomis, pitbull. Queen graphical. Enfin, dans le PRIVité versus génomis. Voilà hop 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 Et voilà Bon après j'ai l'habitude aussi sur cette mission C'est aussi une de mes factions préférées Enfin toutes les factions sont vous C'est ultra sympathique Mais les Screens restent ma faction préférée J'utilise peut-être pas à 100% en tant que capacité Mais c'est leur gameplay qui n'est plus Unité attaquée Unité promue Unité promue L'autre base est attaquée Là je vais refaire un explorateur pour Renforcer le consigne Vous voyez c'est quand même ultra efficace ça Vous gagnez du temps, vous détruisez tout Et voilà Unité attaquée Alors cette petite mur là comme vous voyez on ne peut pas y construire C'est peut-être le plus gros défaut à ce jeu là Enfin Cet 10 mur là c'est l'équivalent des autres murs qu'on a pu faire en toute position Dans certaines balles d'acquis Unité attaquée On ne construit aucun mur Je trouve ça vraiment dérange Parce que clairement ils se sont vraiment dérangés à penser au truc à insérer dans le jeu Ils auraient pu nous le donner On va tricher un peu On va tricher un peu Voilà j'ai tricher J'ai déployé un centre de réparation pour mixer un centre Et mes troupes se font réparer au milieu du combat Quand je vous dis que c'est cheaté Alors ça on les détruit Bon on a perdu tout Donc là c'est pas grave si on en perd Il n'aurait mieux qu'on en perd mais Parfois c'est nécessaire de perdre quelques autorités pour en sorte de gagner Donc ça c'est presque bon Bon Enfin acceptez toi J'admets que j'y vais vraiment lentement C'est bon après c'est C'est un peu normal que vous donnez le nombre de ressources qu'on me donne En construction Ne vous inquiétez pas normalement vous pouvez aller plus vite si vous le voulez Mais je préfère prendre mon temps personnellement Plutôt que me précipiter et faire des erreurs Voilà Donc là c'est un devoir de vie comme je l'ai L'important c'est que les générateurs rapportent 20 Donc au début c'est les générateurs les plus efficaces du jeu 20 ou 30 ? Attendez j'ai un trop de mémoire 20 ! Comment j'ai dit ? Une fois améliorer c'est 40 Une fois celle d'une a amélioré c'est 45 Une fois De 18D meurer c'est 30 Bon après c'est que des chiffres 10 et 9 C'est toujours important de le savoir ça Et là ce que j'attends c'est à avoir mes vaisseaux d'attaque Option pour une nouvelle construction En construction Parce que en fait C'est bien beau qu'ils fassent des outils anti-ARN Tout ça Mais au final Si on regardait un peu leur composition Et ceux qui n'ont qu'une petite Défense anti-ARN de base Voila c'est Ici on constate Ici on constate plus qu'en haut Mais ouais Ah c'est tellement fumé En plus se répare en plein milieu d'un combat C'est comme un semi L'expérience c'est pas une unité C'est une capacité Donc la capacité ne peut pas être un fragd Avant la fin de la durée Bon par contre le seul gros défaut à ma stratégie C'est qu'on manque très vite de ressources comme vous constatez Et plus vite on aura récup... Putain ils ont déjà détruit le pont sud En réparation Oh ils détruisent trop vite Bon Bon j'aimerais bien vite détourer Big Ben parce que... Ça me débloquerait des fonds de mémoire Ça me débloquerait des fonds de mémoire Et ma j'en passe Je rigole Je rigole hein Ah vous n'allez pas me prendre pour mes degrés quand même Oh je précise au cas où Parce qu'il y a des gens qui seraient capable de voir que j'ai toujours tout pour mes degrés Unité attaquée Unité attaquée Sélectionnez une sida Unité promue Ah j'en ai 5 J'en ai 5 J'ai véritablement trahité Autorème Ouais ouais En vrai où j'ai construire 4 Lead user Allez Voilà J'ai gagné un petit peu de ressources Pas beaucoup mais En construction Suffisamment pour maintenant bien déranger Et là maintenant je vais utiliser en fait les missiles ennemis pour détruire sur leur bâtiment Enfin le pont J'ai pas besoin d'aller directement envoyer mes troupes En construction Pour détruire ce pont et ton équilibre a détruire lui-même Construction terminée En construction En construction Alors il est vrai que je me concentre beaucoup sur ce que je fais Et ce que je suis en défini Mais simplement que cette mission là c'est pas ma mission préférée d'agropath Préférée suivante Même si elles sont bien feudues Et qu'il y a un facteur aléatoire pour les faire Je trouve plus d'intéressant que le sexy Donc c'est pour ça que je me concentre à mid-mob Mais globalement le plus dur a été fait en fait Le plus dur c'est de positionner ces cas de plusieurs là Le canon de garde tire ici à peu près Donc il expose lui-même le plomb On va y tirer là Alors j'aimerais tous ceux qui sont pas déranger On va y réparer et on va y grader Donc il y a deux techniques La technique numéro une c'est On met des défortuations partout Et on fait péter tous les pompes Puis après on rase avec les solariens celui-là Et puis cette base-là Et là pour une fois je vais détruire à basse sud Positionner mon... Donc c'est un petit peu Et là pour une fois je vais détruire à basse sud Positionner mon... L'accélateur de croissance dessus Puis occuper du nord Pour que l'ennemi n'ait plus accès aux véhicules Parce qu'on pourra défense C'est plus facile de défendre Quand vous avez que de l'infanterie Quand il y a des véhicules avec hein Ce qui est logique bien évidemment Entraînement Notre base est attaquée Unité attaquée Ah Il s'est fait quand même tuer Moi qui espérais en peur d'aucun Entraînement Ressources insuffisantes C'est dommage Notre base est attaquée Ah J'ai mis quand même une roquette dessus C'est dommage Ouais on balance plein de roquette On balance plein de roquette Non mais l'ennemi est juste parfait pour ça Pour se tirer dessus Unité attaquée Ah pas mieux Unité attaquée Ah pas mieux Notre base est attaquée À la base est attaquée Unité attaquée Voilà Encore un pont de moins Quoi que je dis une connerie Je viens de réfléchir mais en fait si vous déployez les unités ennemies peuvent attaquer automatiquement. Si vous vous donnez un nombre de coups vous vous détruisez mais... Vénéralement vous n'en faites pas qu'un. Vous détruisez les unités ennemies, il ne va pas vous continuer. Pour ne pas perdre de temps, il est contre ça, on a raison. Vénéralement c'est toujours aussi long d'être dur. Le Buckingham passe. Ouais, transforme en mes ressources. Deux mille. C'est toujours bon à prendre vu le début le peu de ressources qu'on avait. Alors... On y va, on va faire... Le bordel d'un oreille. Alors j'ai un drôle de focus, je l'admets. Maitre d'un oreille. Surtout que je sais qu'il va leur construire vu que j'en déficie, mais... Voilà, je préfère neutraliser déjà un chantier de construction, neutraliser les véhicules qui ont sorti à visiter Pitbull. Maintenant neutraliser le second. Voilà. Unité attaquée. Ouais, reconstruire pas la chantier de construction, Pisa. Construction de mine. Pourtant, si c'est bon, on va pas s'entraîner. Entraînement. Et toi, tu vas pas te laisser mourir comme au milieu du pont. Bon. Il y a un mec, c'est assez simple avec les vaisseaux. Bon. Faut dire aussi que... Cette institution-là, c'est vraiment possible pour vous les utiliser ça. Vu l'activité ennemie... Vous avez pas de meilleur choix. Ah bah. Oui, finalement. Ils vont construire. Plus celui du tout. Par contre, vos RP, est-ce qu'ils sont quand même vraiment endommagés ? Et pas qu'un peu. Après, il y a une autre technique. Juste avant de terminer la base ennemie, vous mettez un accélérateur de croissance pour la terminer. Sur le dernier champ, comme ça, vous débloquez ce objectif secondaire-là. Notre base est attaquée. Bon. C'est encore une... C'est une technique comme une autre pour avoir tous les objectifs de la mission. Par contre, c'est bizarre que je n'ai... Débooké qu'un seul bulletin, en fait. Je crois qu'il y en avait plus que ça dans cette mission. Ah bah voilà. Lève pour ennemie. Alors, pourquoi je vous conseille tout de jouer énormément sur les vaisseaux ? Enfin, c'est vrai que les vaisseaux sont très efficaces contre les véhicules. Moins... Ces vaisseaux-là sont moins efficaces que ces bâtiments. Et bref. Mais contre les véhicules, on ne peut pas me dire au contraire que la puissance de feu... On n'a pas assez plein. C'est bien. Mais surtout, ils sont mobiles. Voilà. Ils ont le même avantage que tous les vaisseaux... ...de cette faction. C'est qu'une fois qu'ils sont en tempête ionique, leur puissance de feu est décuplée. C'est assez marrant. Le développement inattendu. Prédiction après l'autonation d'AiCore LQ. Dépôt d'AiCore LQ au niveau prévu sur toute la surface de la planète. Aucune force d'intérêt détectée. Probablement d'autodestruction. Les sanctions sont une poussée d'AiCore. Et ce n'est pas plus de 87%. Réalité. Après l'autonation d'AiCore LQ. Dépôt d'AiCore immature. Niveaux actifs 4 et 5. Les situations se rensemblent sur surface planétée. A facteur technologique de l'armement de 17K. Hypothèse. Détonation d'AiCore LQ. ... Voilà. Ils savent exactement comment s'cis passer en fait cette Guerre. Ils savent qu'il ont été entre guillemets « invités ». Entrainement. Entrainement. Bon par contre là on va stacker à partir de la plus chiante de cette mission Dès que mets les casernes Parce que là ils vont focus Hop 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 ça se fait Vite la caserne Une caserne est tombée c'est bon Ça va être easy maintenant C'est le premier Ouah On va détruire les générateurs avant Et on va se la repriser Comme ça on va envoyer nos unités à eau Une unité attaquée Ouaiiii pas une unité qui attaque Bon voilà, cette mission là vous voyez elle est quand même assez simple Une choc 0 sa défendre pour tes assauts Une mission Un petit peu de concentration Et voilà easy easy Les données sont mises à jour Ah bah bah ouais c'est parce que je pensais qu'il y en avait 3 Une campagne étonnante Perturber, désorganiser et détruire les populations indigènes Pour résoudre des relais et des armatures Cible prioritaire Les grands centres de civilisation indigène Cible secondaire Les forces indigènes militaires Et concentration d'armes Cible tertiaire Toute présence d'indigènes Proximité des dépôts D'aïka Cible additionnel Les centres additionnels de civilisation indigène N'oubliez pas que l'intensité d'opération initiale ne peut être illudée De plus vous devez détourner et repousser les forces indigènes Des relais et des armatures Ou bien la mission sera un échec Vous voyez C'est qu'en deuxième quand même Détruire les forces militaires et concentration d'armes Bof l'idée Et c'est ainsi que nous terminons cette mission Bon la mission en soi n'est pas bien compliquée Il faut juste prendre son temps La vidéo se fait longue Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère de passer un grand moment en ma compagnie Je vous dis à une prochaine fois Si ça porte très bien Et à tchao tout le monde Et à tchao tout le monde